Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage, votre coach et conférencière. Je vous invite à me découvrir sur le site challengeyourself.fr et à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez bénéficier de nombreux conseils pour mener au mieux votre vie personnelle et professionnelle, gagner en énergie mais aussi savoir comment mieux communiquer au quotidien. Vous allez aujourd'hui démarrer votre journée par une méditation. qui vous permettra par cette expérience de tranquillité et de sérénité d'aborder cette nouvelle étape dans votre semaine de manière sereine et posée. Le rythme toujours plus rapide de nos vies actuelles nous amène à nous oublier, à nous faire aller toujours plus vite, à nous oublier aussi bien mentalement que physiquement. La méditation est alors pour vous, aujourd'hui, un moyen de vous recentrer et de gagner en énergie pour bien démarrer la journée. Alors profitez au mieux de cet instant, détendez-vous, asseyez-vous le dos bien droit, tout en relâchant vos épaules. Prenez alors une inspiration lente et profonde. Savourez cette détente qui commence à vous envahir, tel un flux de chaleur et de douceur. Votre corps qui se réveille à peine, votre esprit qui n'était pas en sommeil, vont alors pouvoir se reconnecter ensemble. Vous allez pouvoir alors viser, comme intention de méditation, de gagner en énergie et de faire de cette journée une journée qui va en valoir la peine. Ne regardez pas chaque journée de votre semaine comme une succession d'étapes à passer pour enfin être en week-end. Profitez, profitez encore de chaque seconde, de chaque minute qui passe pour être vous, pour aller vers vos rêves, vers vos objectifs, mais aussi vers une meilleure connaissance de vous-même. Faites alors monter votre énergie grâce à cette méditation. Commencez alors par prendre une bonne inspiration. Respirez par le nez, bloquez ensuite, expirez en douceur par la bouche. Inspirez de nouveau par le nez, bloquez quelques secondes et expirez par la bouche. Continuez de la sorte. Votre tête tourne peut-être un petit peu, n'étant plus habituée à recevoir une qualité d'inspiration aussi intense. Apaisez-vous, ne forcez rien, maintenez un rythme respiratoire naturel et saisissez cette chance à chaque expiration de pouvoir détendre un peu plus de pouvoir détendre un peu plus votre corps dans sa globalité. Puis, prie, membre par membre, muscle par muscle, organe par organe. Pareil à un scan corporel. Essayez lors de vos inspirations et de vos expirations de voyager dans votre corps, en commençant par les pieds qui sont posés au sol, à plat, qui, de part, cette stabilité et cet équilibre vous permettent un ancrage profond dans le sol. Profitez de ce contact, peut-être pieds nus si vous êtes vraiment au réveil, avec le sol que vous aurez choisi pour votre habitation. Cherchez cette douceur, cet ancrage, cette réalité de contact entre votre corps et le sol qui est extérieur à vous. Sentez ces racines profondes dans le sol, des racines imaginaires qui vous permettent de vous sentir au bon endroit, de vous sentir bien chez vous, de vous sentir à votre place. Puis, remontez doucement comme si un souffle chaud ou frais choisissez celui que vous souhaitez ressentir sur votre corps, comme si ce souffle parcourait chaque membre de votre corps. Remontez alors le long de votre cheville, de votre mollet, tout en continuant de rester concentré sur ce rythme de respiration calme et apaisé. Et à chaque expiration, concentrez-vous sur la détente du membre que ce souffle est en train de survoler. Vous en êtes peut-être au genou, à la cuisse, peut-être déjà au bassin, remontez tout en douceur, jambe par jambe ou les deux jambes en même temps. Sentez ce confort d'être assis confortablement, sereinement, dans une position que vous aurez choisie, dans un environnement qui vous est familier et dans lequel vous vous sentez en sécurité. Profitez de ce que j'appelle la bulle de sérénité dans laquelle vous pouvez plonger à chaque méditation et respirer encore et toujours en écoutant ma voix. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Lorsque vous bloquez, cela doit se faire sans effort, sans sentiment de douleur, juste pour garder cet air en vous avant d'en contrôler la descente par l'expiration tout en douceur, comme si cet air restait suspendu. Concentrez-vous pleinement sur votre respiration, sur l'ici et maintenant, sur cette pleine conscience qui permet de stopper le flot de pensée. que l'on arrive parfois si peu à arrêter lorsqu'il nous oppresse, nous pollue, voire nous fait peur. Vos pensées sont toutes concentrées sur votre respiration, sur votre bien-être, sur ce corps avec lequel j'espère vous allez rentrer en communion, que vous allez accepter tel qu'il est. Il est détendu, il est apaisé. Acceptez cette détente et ce relâchement. Lâchez prise. Éloignez-vous de ce besoin de contrôle incessant. Libérez-vous. Allégez-vous. Envolez-vous en pensée. Faites ce cadeau à votre esprit et à votre corps. Laissez-les se connecter l'un à l'autre sans être parasité par des pensées négatives. focalisez-vous de nouveau sur votre respiration. Restez en suspens en bloquant l'air et expirez doucement. Je vais vous laisser pratiquer deux minutes en restant concentré de la sorte sur votre respiration, sur l'air qui entre par le nez et qui sort par la bouche. Au besoin, focalisez-vous sur l'endroit précis par lequel cet air rentre et par lequel cet air sort. Et respirez tout en douceur à votre rythme. Savourez ce pouvoir de relaxation que vous procure cette concentration toute douce, très naturelle sur votre respiration. Profitez de deux minutes. Deux minutes qui vont vous permettre à chaque expiration de relâcher un peu plus votre corps et de naviguer sur la partie haute de votre corps. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur votre respiration pendant deux minutes. sur le feu. Sous-titrage Sous-titrage FR ? ... 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 De nouveau, concentrez-vous sur votre respiration. On inspire. On bloque tout en douceur et on expire. Veillez à ralentir ce flot de pensée et à occuper votre espace mental par une attention tournée vers ce qui vous fait du bien. Cette méditation en pleine conscience, concentrée sur votre respiration, vous procurera des bienfaits que vous ne soupçonnez absolument pas à l'heure actuelle. Profitez-en. Offrez-vous cet instant de détente. Félicitez-vous de rentrer dans cette pratique qui séduit depuis des millénaires, en Orient comme en Occident, les plus sages comme les plus rebelles. La méditation a des vertus dont il serait dommage de vous priver. Restez dans ce havre de paix pour commencer cette journée tranquillement, sereinement, mais aussi avec une énergie grandissante. Servez-vous justement de cet apport d'oxygène par des respirations profondes pour le transformer en énergie, pour avoir envie de faire de cette journée une journée incroyable, pour accepter les surprises que la vie va vous réserver, et pour décider aussi de rester aux commandes, comme ce que vous êtes en train de faire en ce moment avec votre flot de pensée, plutôt que de le laisser aller et venir à votre guise, plutôt que de laisser votre espace mental se remplir de pensées qui ne vous aident pas à favoriser votre bien-être. Décidez, maintenant, et comme chaque matin à venir, de vous offrir cette pause détente, ce havre de paix, mais aussi cette source d'énergie de vous sentir reconnecté à ce qui est vraiment, à ce qui existe, à cette connexion précieuse entre votre esprit et votre corps. Entrez en communion et en communication avec votre corps pour en ressentir les tensions, les douleurs, pour faire ce qui doit être fait, et pour détendre les zones qui doivent être détendues. Sentez cette énergie monter, arriver du sol, par ces racines virtuelles dont nous parlions. Votre bassin, remontez le long de vos jambes, jusqu'à vos genoux et vos cuisses. Votre bassin est cette énergie, pareil à une lumière blanche, qui vous inonde de sa chaleur bienfaisante, jusqu'à remplir votre ventre, votre poitrine ou votre torse, jusqu'à descendre le long de vos bras, vos coudes. Vos avant-bras et vos mains. Cette énergie est présente jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Ici et maintenant, pour vous donner l'envie et l'enthousiasme pour faire de cette journée, une journée que vous aurez choisie. Une journée qui vous apportera de belles rencontres, de belles surprises, et des sources de satisfaction peut-être insoupçonnées. Continuez de sentir cette lumière, cette énergie, ces vibrations vous emplir, jusqu'aux épaules, jusqu'aux couds, jusqu'au visage. Arborez un véritable sourire, doux, profond et sincère surtout. Accueillez cette journée. Accueillez, ayez hâte de faire de chaque seconde une seconde qui aura compté pour vous. Laissez cette énergie remonter le long de vos joues, sur le pourtour de vos yeux, jusqu'au front, pour atteindre votre cuir chevelu. Profitez alors de cette énergie bienfaisante et laissez-la ressortir comme un allot de lumière au sommet de votre crâne. Souriez encore. Accueillez cette détente. Acceptez ce lâcher-prise si précieux. Commencez votre journée avec cette dose de sérénité et d'envie, de faire de chaque instant un moment choisi, un moment assumé, un moment sur lequel vous avez du pouvoir. J'espère que cet instant de méditation, cette expérience, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce j'aime sous la vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir de nouvelles méditations, pour vous accompagner au quotidien. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à repousser ces pensées qui peut-être essayaient de venir vous parasiter. Si vous avez réussi à vous détendre, dites-moi quelles sont vos attentes, de quoi vous avez besoin et je serai ravie de vous aider. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur le site challenge-yourself.fr et je peux vous accompagner pour faire de votre vie personnelle et professionnelle exactement ce que vous avez envie d'en faire. Très belle journée. Au revoir.